Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans questions directes. Nous allons parler de santé ce soir avec notre invitée Marie-Claude Panol. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ATV. Alors vous, en partenariat avec le CHU de Pont-à-Pitre, vous souhaitez provoquer un vrai déclic santé auprès des Guadeloupéens, c'est ça, samedi prochain, WTC ? Absolument, mais je vais déjà me présenter. Je suis Marie-Claude Panol, je suis présidente du Lyon's Club Saint-Anne-Caravel et je suis sage-femme cadre supérieur du pôle parent-enfant au CHU de Pont-à-Pitre. Effectivement, nous avons conçu ce projet en partenariat avec le CHU et c'est très exactement ce que vous dites. Nous voulons créer un déclic santé. C'est un break qu'on invite chaque Guadeloupéen à faire pour faire le point sur sa santé parce que la santé, c'est un bien précieux et on veut tout mettre en œuvre pour la garder. Et concrètement, comment va se dérouler ce salon samedi au WTC de 9h à 19h ? Voilà. Alors, ce sera ouvert de 9h à 19h. Donc, il y aura des stands d'information et de dépistage. Et parallèlement, il y aura dans l'amphithéâtre quatre grandes conférences. Une conférence avec Henri Joseph qui parlera du régime caribéen le matin. Ensuite, il y aura une deuxième conférence le matin avec le docteur Mona Hydreville, cardiologue au CHU que beaucoup de personnes connaissent, et la généticienne Marilyn Porlis qui feront cette conférence ensemble. Dans l'après-midi, il y aura deux autres conférences avec, disons, une table ronde avec le docteur Bacan qui viendra parler du registre des cancers en Guadeloupe. Donc, le thème, ce sont les cancers les plus fréquents. Et il y aura le professeur Jean-Ky, il y aura les 3C avec le docteur Boris, et bien évidemment, il y aura la Ligue contre le cancer avec M. Schengen, Dominique Schengen. Donc, ça voudrait dire que cette manifestation est gratuite également, le point important ? Voilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, ou je n'ai pas fini de vous dire, que la quatrième conférence, ce sera avec le docteur Alicou qui parlera de l'AVC, qui est un souci de santé très important. Alors, c'est une manifestation gratuite. Toutes les activités que nous avons mises en place sont gratuites. La seule chose que les gens auront à payer, c'est bien évidemment la nourriture. Donc, ils pourront, puisque c'est prévu sur la journée, ils pourront s'acheter à manger, à boire à un prix raisonnable sur le site. Donc, c'est un salon de sensibilisation pour les Guadoupéens, pour sensibiliser à leur santé, et aussi, ça concerne les jeunes et les moins jeunes. Alors, le salon va intéresser tout le parcours de la vie, des moins de 12 ans à 60 ans et plus. C'est un salon qui est conçu pour donner de l'information, pour faire le point sur sa santé, puisqu'on a l'opportunité sur ce salon de rencontrer beaucoup de professionnels très connus du CHU et du CHBT. Donc, ce sera l'occasion pour le grand public d'être en contact direct avec des spécialistes du CHU. Il y aura aussi des associations qui s'occupent de la santé, qui gravitent autour de la santé. Et ce salon, Marc-Claude Pannol, parle d'un constat. Vous avez le sentiment que les familles guadoupéennes parfois négligent quelque peu l'ordre ? Non, pas forcément. Mais quelquefois, ça manque d'information. Et on peut, si vous voulez être victime d'une... Enfin, avoir une pathologie qu'on aurait pu éviter simplement si on était informé. Oui. Sur l'AVC, par exemple, beaucoup de gens ne sont pas suffisamment informés. Voilà. C'est pour cette raison qu'on n'a jamais trop d'informations. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais tous ces jours-ci, il y a beaucoup de villages autour de la santé. Ça prouve bien que ça répond à un besoin. Et sous l'accessibilité du WTC samedi, est-ce que tout le public, les moins jeunes, pourront accéder justement à ce salon ? Alors, excellente question. Ce que nous avons voulu faire, c'est surtout essayer de toucher les personnes les moins accessibles. Surtout les gens du Nord-Basse-Terre, du Nord-Grande-Terre, qui souvent, ces personnes-là, parmi eux, il y en a qui ne sont pas motorisées. Donc, il y a beaucoup d'organisations, mais ça tourne autour de Prêt-à-Pitre, Abime-Gosier. Et pour cela, nous avons contacté toutes les communautés d'agglos. Et on leur a demandé de mettre à la disposition de leurs administrés un système de navettes ou de bus. Donc, à charge pour les personnes qui seraient intéressées par ce salon, cette manifestation, et de s'inscrire. Voilà. Parce que ce serait beaucoup plus facilement accessible. Et l'information est passée auprès des communautés d'agglomération ou pas ? C'est-à-dire que nous n'avons pas eu de retour, mais nous les avons contactés. Alors, par exemple, là, nous avons vu... Je sais qu'à Moule, il y a eu un retour. Oui. Et donc, cette semaine-là, on va retourner encore vers certaines associations, les communautés d'agglos pour le leur rappeler. Vous avez dit la présidente du Lions Club de Sétane. Le Lions Club de Sétane. Alors, si ce genre d'opération fait partie, justement, des dispositions que vous faites, vous mettez en œuvre tout en l'année ? Tout à fait. Oui ? Tout à fait. Parce que nous, dans notre organisation, pas uniquement le Lions Club de Sétane-Caravel, mais tous les clubs Lyon, nous faisons de façon régulière de l'information sur la santé. C'est un petit peu... Ça fait partie de nos activités de l'année. Nous faisons des villages santé. Oui, vous disiez ? Donc, les Wadoupiens doivent venir en famille samedi. C'est tout l'intérêt de ce salon. Tout à fait. Ils sont attendus en famille. Ce qui ne veut pas dire que si vous n'êtes pas en famille, vous devez venir. Ce que je veux surtout dire, c'est que nous nous sommes organisés pour accueillir le public en famille. Nous avons mis en place un jardin d'enfants avec des jeux, des maquillages artistiques pour les enfants. Ils pourront partir avec une photo. Et surtout, nous avons prévu, avec l'IREPS, de leur faire passer des messages de santé. Par exemple, leur expliquer comment composer leur menu, comment manger au niveau de l'école. Bon, des informations qui sont utiles. Parce que vous savez que l'information, ça doit commencer à la base. Et donc, nous attendons, les Wadoupéens. S'ils ont un enfant, ça ne pose pas de problème. Ils peuvent se déplacer, venir avec ça aussi pour faciliter l'accessibilité du salon. Parce qu'ils peuvent être empêchés par des problèmes de garderie. Là, ils peuvent venir. Donc, tout est prévu samedi. Je ne sais pas si tout est prévu, mais nous avons pratiquement tout prévu pour accueillir nos compatriotes. Merci. Et nous les attendons. Merci beaucoup, Marie-Claude Pannol, d'être venu ce soir sur ATV pour évoquer ce grand salon santé, rendez-vous en famille, samedi, au WTC. Rendez-vous en famille. Merci encore. Merci encore. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada